Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point décembre 2022. D'où le pull ? Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait le point ensemble, la dernière fois c'était avant les pires éditeurs au monde qui m'ont pris 7-8 mois à faire, à écrire, tourner et monter. Le gros point qui me semble important de mentionner, c'est pour ceux qui ont raté la formation, d'ici très peu de temps je vais devenir papa. Donc il est tout à fait possible que dans 2 mois ce point soit extrêmement caduque. Parce que peut-être, j'allais dire peut-être qu'il y aura des changements, non il y aura des changements ça c'est une certitude, mais lesquels, comment est-ce que ça va impacter mon emploi du temps, comment je vais m'adapter comme je peux j'imagine. Cela étant dit, ma grosse actualité professionnelle en ce moment, c'est les pires éditeurs au monde évidemment sur la chaîne Link the Sun J évidemment, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas vu, puisque l'émission fait assez peu de vues, mais les retours sont tous très positifs, pas tous. Les retours sont très majoritairement très positifs, ce qui est très encourageant pour la suite. Je me demandais si j'allais faire une saison 2, au vu des retours c'est plutôt bien parti pour une saison 2, j'ai déjà quelques idées, j'ai déjà pré-sélectionné quelques livres. Je ne vous cache pas que l'évolution des vues est un peu préoccupante, parce que chaque épisode est moins regardé que le précédent. Je vais attendre de voir comment ça évolue avant de prendre une décision, avant de certifier avec certitude, pas mal, la possibilité d'une saison 2, ou non, je ne sais pas encore. Quand la saison 1 sera finie, on fera un commentaire en live, il y aura également un bêtisier sur toute la saison, on fera donc un commentaire en live sur Twitch, je reviens sur les lives très bientôt, mais il y aura un montage monté de ce live commentaire, disponible sur Links of Canton Nisra. Si vous êtes passé à côté des Pyréniteurs au Monde, et si vous avez envie de savoir à quoi ça ressemble, je vous propose ces quelques extraits. Il y a la maison Gryffondor, où vont les plus courageux, dont l'emblème est un lion, et dont les armoiries sont rouges et or. Bon, les gentils vont dans la maison rouge, les connards vont dans la verte, les intellos vont dans la bleue, et les autres vont dans la jaune. Ah par exemple, j'appelais mon petit dernier intelligence. Ah, et il est intelligent du coup ? Non, il est con comme ses pieds. Mais bon, ça vient de sa mère, à l'évidence. Les RVTI, c'est comme des gros rats sauvages. Bah, vous devriez les appeler les GRS ? Ah bah non, c'est déjà pris. Oui, voilà, moi je voulais partir sur rongeur aux titanesques proportions, mais non, de RATP, c'est pas possible non plus. Mais la pauvre jeune femme s'est suicidée. Quelle tristesse. Mais Dorian se rend compte qu'il n'est pas peiné par la mort de cette jeune femme. Il est plutôt spaghettis ! Parce que, parce que vous avez dit, il n'est pas peiné. Parce que, vous avez dit, parce que, c'est une blague, c'est drôle. J'aurais dû dire ravioli, peut-être. Et pour ceux qui se poseraient éventuellement la question, non, je ne vais pas plus faire que ça, je continue les autres concepts. Après cette saison du Pire Éditeur au Monde, il y aura une parenthèse dont j'ai déjà pensé au sujet duquel. Ensuite, il y aura un Point Culture, là le sujet est arrêté depuis plusieurs mois maintenant. Il y aura une autre parenthèse, il y aura un 50-50, j'ai pas encore choisi le film. Il y aura une autre parenthèse. Et là, je vois si je fais une saison 2 du Pire Éditeur au Monde. C'est-à-dire qu'on fait, comme on a toujours fait, grosse vidéo, parenthèse, grosse vidéo, parenthèse, grosse vidéo, parenthèse. Seulement là, il y a les Pires Éditeurs au Monde qui rentrent dans le lot. La consactualité concernant Links Off, c'est évidemment les Points Lectures qui continuent. Tous les dimanches après-midi, si jamais vous êtes passé à côté, les Points Lectures sur Links Off, ça ressemble à ceci. Alors, je vais vous le dire très clairement et comme je le pense, ça fait partie de mes 3 Agatha Critiques préférées. Alors, il n'est pas 1er, 1er c'est toujours IZT 10, mais ça se joue entre lui et Crime de l'Orient Express pour la 2ème place. Je pense que j'ai préféré 5 Petits Cochons, mais c'est peut-être un biais de récence, je ne sais pas. Artyom parle à des gens qui sont manifestement plein délire, mais leur discours peut sembler plus raisonnable que le discours des gens raisonnables, alors que les gens du verre, je ne vais pas vous spoiler, mais ce ne sont pas des gens très particuliers. Si vous avez lu le métro, si vous avez lu le roman, vous savez ce que c'est les enfants du verre. Et bon, on ne peut pas leur donner raison sur tous les points, n'est-ce pas ? Non, il y a des points sur lesquels on ne peut pas. Palpatine, dont l'idée c'est qu'il est mort, il est mort dans le... Il est mort, Palpatine ! Quand on a quitté la saga, au 6 ! Dans Le Retour du Jedi, Palpatine, c'est l'intérêt du truc qu'il soit décédé, s'il n'est pas mort. Ben là non plus, il n'est pas mort ! Pour ceux qui voudraient se tenir au courant de mon actualité littéraire, mon actualité littéraire, des livres que je lis et à quel point je lis, parce qu'à chaque fois que j'annonce des livres pour les coins-lectures, et des fois, il y a des mois où je n'ai pas le temps de tous les lire. J'ai un profil public sur Babelio, au nom de Link The Sun. J'ai aussi un profil Alexis Brott sur Goodreads, et également un profil Link The Sun sur The Storygraph. Voilà, si vous utilisez un de ces trois sites, vous pouvez m'y retrouver. Et sur Storygraph et sur Goodreads, je mets la progression de ma lecture. J'allais dire jour après jour. Il y a des jours où je saute mes heures de lecture, parce que beaucoup de travail en ce moment ! Et pour ceux qui ont suivi le dernier point sur la chaîne et sur mes actualités d'une façon générale, les coins-lectures en podcast sont toujours prévues. Ils ont été montés, ils sont sur mon PC, c'est juste que ça demande du temps de faire les miniatures, faire les trucs, enfin voilà, les uploader pour de bon. Mais je vais le faire, c'est toujours d'actualité. Par contre, les autres vidéos, franchement, je pense que ça va être très compliqué. Dès que j'aurai du temps, je ferai ça. Mais là encore, je vous rappelle que je ne vais pas aller en gagnant du temps si tout se passe comme je pense que ça va se passer. Pour ceux qui l'auraient raté également, je fais un let's play en ce moment sur WWE 2K22, où j'incarne Philippe Etchebest. Philippe Etchebest qui fait du catch. Son finish, c'est le caramel. C'est un gros tacle. Voilà, on s'amuse bien. C'est rendu possible grâce à Pyron qui monte ses épisodes, qui a également monté les podcasts des coins-lectures. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous mets quelques extraits maintenant. Oh là là, suffiance ! C'est violence ! Il me mange les cheveux ! Il ne va pas manger grand-chose ! Moi, ce que je te propose, c'est que tu restes au sol pendant 10 secondes. Voilà, reste au sol. Si jamais tu te relèves, je prends une chaise. Non ? Là, c'est un peu chiant. Allez, vas-y ! Je vais essayer de taper l'arbitre. Ah ! Je me régale ! J'ai encore envie de jouer un peu avec lui. Je suis désolé, monsieur l'arbitre. Je suis désolé. Je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de le retaper plus tard. Donc, le... What ? Voilà ! Ah, ça tient bien encore. Fermez. Le... Oh là 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 ! J'aurais pas dû le faire, mais il l'a vu venir ! Il l'a vu venir ! Il est expérimenté ! Il est sur son terrain ! Il est sur son terrain ! Il s'y connaît ! Il voit tout venir ! Il est incroyable ! Mais ce qu'il n'a pas vu venir, ce qu'il n'a pas vu venir, évidemment, parce qu'il ne prend pas d'entrée, c'est la super-quiche ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est presque trop facile ! Un ! Deux ! Oh là 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 ! L'arbitre ne s'est pas compté jusqu'à trois, mais c'est pas grave ! Donc, vous voyez, c'est très intelligent. Je vais essayer de faire plus de jeux vidéo sur Links Off, parce que Links Off, c'est un peu devenu la chaîne du coin lecture. J'ai envie de recommencer à varier un peu le contenu que je mets dessus. Ça sera rendu possible grâce au travail de Pyron au montage. Là, mon projet, c'est de faire des lives et de demander à Pyron de me faire des versions montées de ces lives pour les sortir sur Links Off. Mais là encore, ça demande de me dégager du temps et je ne suis pas sûr d'avoir ce temps. On est sur une notion de passion. Je vous donne les projets que j'ai, tout en sachant qu'il y en a certains que je ne pourrais pas mener à bien. Lesquels, je ne sais pas, on partage au fur et à mesure que ça arrive. Le mot fur n'est employé dans aucune autre expression. Ça n'existe pas un fur ? C'est quoi un fur ? Ouais. Mais je vous parle de live depuis tout à l'heure. Où est-ce que ça se passe tout ça ? Ça se passe sur la chaîne Twitch Links TS sur Twitch. Notamment, tous les jeudis à 18h avec ma chérie Camille, on monte des Legos, mais c'est surtout un prétexte pour discuter avec la communauté. C'est très sympa, c'est des moments détentes vraiment chouettes, comme vous pouvez le constater. Un pire éditeur sur Agatha Christie, ça peut être pas mal, vu ce qu'elle évoque à l'époque où elle a écrit. Contexte pas très féministe, entre autres. Et son auto-formation sur les poisons et autres, ça peut être rigolo. J'ai hâte de découvrir la prochaine. Alors, je ne spoil pas s'il y a un pire éditeur sur Agatha Christie. Ce serait une bonne idée. Attends, il y a un truc qui ne va pas. Il me dit qu'il faut que le machin orange tombe devant le truc. Ah, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bon, c'est moi qui l'avais mis en arrière, c'était pas bien. Tout va bien. Tout va bien. Tu fais ça super. T'es incroyable. Oui, oui. Mais c'est mon étape, ça. Qu'est-ce que t'es en train de faire, dis-donc ? Il est en train de me voler. J'ai été distrait. Il vole mon montage de Lego. J'ai été distrait. C'est un rond, c'est une petite fleur, ça. J'ai été distrait par le raid. Mais du coup, maintenant, il le sait. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-ci ? Non, ma Poupou ? La Poupou qui a décidé de tenter une attaque frontale, genre, oh, je m'attire. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas possible. Ah oui, c'est un cul-de-pouf. À un moment donné, à un moment donné. Donc, aujourd'hui, on a fait principalement le toit. On a fait la tête du bonhomme et attention, le chapeau. Il peut se lever. Le futur ! Ouais, en parlant d'Alexis, on était dans un commerce l'autre jour avec ma chérie. En sortant, il y a un gars qui me dit « bonjour, Alexis ». Et moi, sans calculer rien du tout, je lui dis « bonjour » en souriant et je sors. J'ai l'habitude qu'on me dise « bonjour », mais généralement, tu sais, c'est des fans. « Bienvenue, F.R.I. Stampteur 2A ». C'est pas de la vanité ou quoi, c'est juste l'expérience. Et en sortant, je lui dis « mais tu le connais, le gars ? » Voilà, et elle me dit « tu le connais, le gars ? » Je lui dis « ben non, c'était probablement un fan. » J'ai remarqué, c'est vrai qu'il m'a appelé Alexis. Et genre, en plus, « bonjour, Alexis », genre « ouais, salut, Alexis, ça fait longtemps ». Enfin, le bonjour qui invite à la conversation, quoi. Et je lui ai vraiment dit « bonjour, sourire, je me casse ». Le mec, s'il me connaissait, voilà. Il se dit « putain, c'est devenu vraiment un gros coup. » Je lui ai mis le vent du siècle, quoi. Mais en plus, c'est genre... Genre « ouais, je t'ai vu ». Bonjour, salut. Et encore aujourd'hui, je me dis « putain de merde, j'espère que le gars, je le connaissais pas ». Je crois... Franchement, c'est beaucoup plus probable que ce soit un fan qui se soit dit « ça fait bizarre de l'appeler par son pseudo dans le monde réel, donc je vais l'appeler par son prénom sans se rendre compte que c'est beaucoup plus bizarre de m'appeler par mon prénom dans le monde réel. » Toujours sur cette chaîne... Toujours... Toujours sur cette chaîne... Putain de merde. Toujours sur cette chaîne Twitch. Je publie également des pronostics pour les grands shows de la WWE, tous les PLE de la WWE. Et je fais ça le jour du Premium Live Event en général. Je vais essayer, comme je vous l'ai dit, de faire plus de jeux vidéo sur Twitch. Mais là encore... Si vous n'avez pas Twitch, vous pouvez voir les replays de ses lives sur la chaîne YouTube « Links Me More » qui est une troisième chaîne. Les replays de Twitch sont dispo parce que vous savez, les replays sur Twitch disparaissent au bout de quelques jours. Ce n'est pas le cas sur YouTube. Donc voilà, les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube « Links Me More ». Et on se quitte avec un dernier point puisque j'aimerais vous parler des capsules de Jérémy. Les capsules dont je vous ai déjà parlé qui sont des fictions sonores faites en live. Il y a eu deux représentations... Enfin, deux représentations... dans deux sessions de représentations jusqu'à maintenant. J'ai pu écrire deux fictions sonores pour Jérémy qui ont été interprétées toutes les deux lors des capsules 2.0. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous mets un petit extrait maintenant. On raconte beaucoup de choses au sujet des pirates. Est-il vrai que vous êtes sujet au scorebut ? Ah oui, ça malheureusement, la vie en mer n'est pas clémente avec nous. Ah ! Mais est-il vrai que vous faites marcher vos prisonniers sur une planche pour qu'ils se jettent en mer ? Ah non ! Ça c'est pour nourrir le folklore, Archibald. Aucun d'entre nous n'a jamais fait ça. Ah ! Il y a donc une part de légende ? Tout à fait ! Et est-il vrai que vous travaillez sur vos muscles profonds pour améliorer votre posture ? Non, ça c'est le pirate, nous, c'est pas pareil. Ah ! Pardon, j'avais cru. Mais du coup, vous n'êtes pas non plus un tubercule à la chair savoureuse ? Non, ça c'est les patates, nous, on est des pirates. Vous ne serrez pas non plus votre taille avec des lacets ? Ah non, ça c'est les corsets, nous, on est des corsaires. Vous n'êtes pas du genre à mettre toutes vos boules dans le même trou ? Non, ça c'est au billard, nous, on est des pillards. Vous ne fumez pas votre viande pour la conserver, par exemple ? Non, ça c'est boucané, nous, on est des boucaniers. Et au Moyen-Orient, vous n'enroulez pas, il est temps, il faut trouver de votre tête. Non, ça c'est un turban, nous, on est des forbans. Et vous ne soutenez pas votre poitrine avec des dessous apriolons. Non, ça c'est un bûcher, nous, on est des flibusiers. Ah, je constate que j'ai encore beaucoup à prendre sur ce petit monde. Eh oui. Et donc, ces capsules sont disponibles sur la chaîne YouTube Capsule, mais également sur tous les services de streaming audio. Et vu que c'est de l'audio, c'est là que c'est le plus pertinent de l'écouter. Si jamais ça vous intéresse, si jamais le concept vous intéresse, c'est vraiment chouette, mais demandez à Jérémy, c'est son bébé. Ils sont nombreux à travailler dessus, mais c'est le bébé d'amour de Jérémy. Donc je vous laisse à lui poser des questions, et il sera ravi de vous donner des réponses à ces fameuses questions. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt pour plein de choses. Plein de choses, la paternité en ce qui me concerne, et des vidéos en ce qui vous concerne. Je vais laisser un petit mot là-dessus parce que je pense que c'est important aussi. Les vues se cassent la gueule d'une façon générale, partout. Mais partout sur YouTube aussi. Mais je suis vraiment content de l'accueil que vous continuez de faire à mes vidéos. C'est-à-dire que vous êtes moins nombreux, mais ce qui reste c'est la crème de la crème. Vous êtes la crème, vous êtes crémeux. Ne dites pas le contraire, crémeux, crémeuse. On vous voit. J'avais juste envie de partager un peu d'amour avec vous parce que vous êtes... Enfin, ça fait du bien. Ça fait du bien de lire les commentaires en ce moment. Ça fait du bien d'échanger avec vous. Je pense aux lives de montage de Lego, mais je pense aussi à vos retours sur les coins lecture. C'est-à-dire que vous me faites du bien. Je ne peux pas dire autrement. Donc merci à vous. J'avais envie de finir là-dessus parce que je pense que... J'ai craché. Merci à vous. Je pense que c'est important d'échanger en ces temps de fête de Noël. C'est un point décembre. Si vous regardez cette vidéo dans deux mois, elle n'est probablement plus d'actualité. De toute façon. Merci à vous. Je ne sais pas, je n'arrive pas à dire au revoir parce que c'est bon là, ce qu'on vit. Ah, cassez-vous, vous me faites chier, voilà. Oh.